Chers étudiants de licence 3, bonjour. Je suis Ben Lali, professeure de technique d'expression et de communication, et j'ai le plaisir de vous présenter le cours de technique d'expression et de communication mutualisé pour tous les départements de l'Université à l'Université de Banlieue. Le premier chapitre de ce cours est consacré aux écrits sociaux, que sont la lettre de motivation et le curriculum vitae. Dans cette partie qui nous intéresse, il est question de la lettre de motivation. Que dire dans une lettre de motivation et comment le dire en quelques lignes? Autant de questions auxquelles vous trouverez désormais une réponse, afin de réussir une lettre personnalisée en toutes circonstances. L'importance de la lettre de motivation réside dans le fait qu'elle parle de vous et pour vous. Elle séduit le recruteur et suscite son intérêt pour le candidat particulier que vous êtes. Vous devez donc être capable de vous distinguer parmi les meilleurs. Développez votre capacité à argumenter, à convaincre, afin de vous vendre sur le marché de l'emploi. Que vous présentiez une candidature spontanée ou que vous répondiez à une annonce, parlez le même langage que l'entreprise. Soyez précieux aux yeux du recruteur. Faites le point sur vos qualités, vos compétences, vos expériences ainsi que vos savoir-faire spécifiques. Évitez les banalités, la familiarité. Soyez sobre, précise et dites l'essentiel en trois paragraphes. En fonction de la candidature récente à une annonce ou spontanée, le contenu des paragraphes sera différent. Dans une candidature spontanée, vous ne savez pas a priori le profil qui intéresse l'entreprise. Ciblez d'abord, quel que vous convient, en fonction de ses activités et de vos qualifications. Ensuite, faites votre propre publicité. Vendez vos compétences. Soyez entrepreneur et pertinente. Rendez votre candidature intéressante dans trois paragraphes. Commencez par faire ressortir votre intérêt pour l'entreprise en évoquant une de ses activités ou de ses performances. Ensuite, parlez de lui. Présentez votre formation et vos expériences comme des atouts que vous souhaitez mettre au service de l'entreprise. Si votre expérience se limite à des stages, insistez sur les compétences acquises. En tout cas, dites clairement ce que vous allez apporter. Enfin, sollicitez une rencontre, un entretien pour échanger avec l'employeur. Pour être agréable à lire, votre lettre doit être bien disposée. Indiquez d'abord vos informations personnelles en haut à gauche de la feuille à un centimètre environ du bord. Placez le nom du destinataire deux centimètres sur votre identité du côté droit de la feuille. En objet, ne mettez surtout pas la lettre de modélation. Écrivez plutôt « offre de service » ou « offre de collaboration ». Ensuite, précisez le nom du poste. Énumérez toutes les pièces jointes. Apostrophez le destinataire. Monsieur ou madame, en toutes lettres, le directeur, la directrice. Pour le corps du texte, respectez des marges égales pour chaque ligne. Commencez chaque paragraphe un peu plus en retrait et laissez un interligne entre deux paragraphes. N'oubliez pas d'apposer votre signature environ deux centimètres après la dernière ligne du texte à la droite de la page. Pour votre candidature spontanée, retenez qu'il n'y a peut-être pas de postes de vacances que vous souhaitez vous faire connaître et apprécier, que l'entreprise se fonde sur vos acquis pour juger de vos compétences et que votre lettre doit être personnalisée et adaptée à l'entreprise ainsi qu'au poste en question. Passons maintenant à la lettre de motivation en réponse à une annonce. Cette lettre est suite à une annonce qui définit le profil recherché ainsi que les conditions offertes aux candidats. Il faut décrypter soigneusement l'annonce afin de répondre le plus complètement possible aux critères de sélection. Les critères sont objectifs lorsqu'ils font allusion au diplôme, à la formation, au nombre d'années d'expérience. Ils sont subjectifs lorsqu'ils renvoient aux qualités souhaitées par l'entreprise ainsi qu'aux dispositions pour convenir au poste. Vous devez connaître vos atouts et valoriser vos compétences et savoir-faire vacuées en fonction du profil. Parlez de vos expériences positives et déterminez objectivement ce que vous pouvez apporter au service. Une lettre bien formulée, adaptée à des exigences particulières, dans un discours personnalisé est bien plus efficace qu'une lettre approximative. Une lettre de motivation efficace est courte, limitée à trois paragraphes et sur une seule page. Pour retenir l'attention du recruteur, soignez votre accroche. Allez droit à l'essentiel et manifestez un vif intérêt pour le poste dès les premières lignes. Ensuite, déployez votre talent de persuasion, cet état de votre motivation. Expliquez ce que vous pourrez réaliser ensemble en mettant en avant vos compétences et leurs liens avec le poste. Choisissez deux ou trois compétences citées dans l'annonce et prouvez que vous les procédez par des exemples de réalisation dans un poste ou durant un stage. Montrez que vous êtes en mesure de répondre aux besoins de l'entreprise, de contribuer à améliorer ses performances et que vous êtes bien la personne qui correspond au projet. Pour finir, proposez aux recruteurs une rencontre. La lettre de motivation en réponse à une annonce obéit aux mêmes exigences de présentation que celles de la candidature spontanée, qui ajoute juste les références sous l'objet. Pour réussir votre lettre de motivation en réponse à une annonce, assurez-vous d'avoir bien compris les critères de sélection. Adaptez votre profil au poste et aux attentes du recruteur. Mettez-vous à la place du recruteur qui recherche le candidat idéal. Donnez des exemples pour corroborer vos propos. Appliquez-vous le plus possible. Soignez votre écriture. Relisez attentivement votre texte pour vérifier que les idées s'enchaînent bien. Demandez-vous si ce que vous proposez a un réel intérêt pour l'employeur. Chers étudiants, la concurrence est sévère. Cette preuve de pertinence et d'originalité. À vos plumes, à vos feuilles et bon courage. Merci. 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 Merci.